Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis le dernier vlog. Donc pour les enfants, les cours ont repris, sauf pour les lycéens, donc moi il est content d'y retourner même si c'est très assuré, c'est une fois le matin, une fois l'après-midi, mais ça fait du bien à tout le monde, et puis le mercredi il n'a pas cours, donc voilà, ça fait du bien à tout le monde. Là comme vous l'avez vu en petite intro, j'ai repris la marche malgré ma rinite, etc. Les médicaments pour l'instant au niveau du RGO, je n'ai pas l'impression que ça fasse grand chose, donc ça fait que 10 jours, donc j'ai 2 mois de traitement, donc on va voir. Au niveau de la rinite, je pense que ça va être comme ça, donc je pense peut-être qu'essayer de l'acupuncture ou peut-être l'homéopathie pour la rinite tous les ans, donc à voir. Donc voilà, voilà, un petit peu le point santé on va dire. Pour le petit make-up du jour, j'ai utilisé, que j'ai reçu, je vous les ai présentés sur Instagram, j'ai pas encore reçu toutes mes commandes make-up révolution, c'est très 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 long, ça met plus de 3 semaines. J'ai fait une commande sur Beauty Bay, puisque celle-ci était cassée sur ma commande cosmétique Forless, comme je vous l'avais parlé dans le dernier vlog, il me semble. J'ai reçu ma commande Beauty Bay en 6 jours, je crois, donc je pense que maintenant les produits make-up révolution, je les commanderai sur Beauty Bay, parce que c'est beaucoup trop long. 3 semaines de délai make-up révolution, c'est trop 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 long. Donc j'ai réalisé le make-up aujourd'hui avec celle-ci qui est là, dans les néons, c'est la Néon Up All Night, qui se présente comme ceci, donc vous verrez ça un petit peu en lumière du jour, donc les fards sont très pigmentés, ça se travaille très très bien. Je voulais les comparer un petit peu, je vous ferai une vidéo prochainement, on les compare avec celle de chez W7, et franchement, quand vous verrez la vidéo, je ne l'ai pas encore faite, mais voilà, je veux tester ces palettes-ci avant, et puis ces palettes-là, et je vous ferai les swatchs, etc., et peut-être un ou deux make-up en accéléré, ou des idées make-up avec chaque palette. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus quand je les aurai bien testées, et pour vous faire un comparatif. Donc pour le teint, j'ai utilisé toujours mon Power Fabric, même si aujourd'hui, il va faire très très chaud, donc heureusement qu'on a la clim. Pour le blush, le Candy Blush W7, le Gossip, qui est comme ceci, et pour l'highlighter qui est sublime, de chez O2O, qui est le 03, le Love Highlight Powder. Et pour les lèvres, j'ai utilisé un, puisque j'en ai reçu, que vous verrez dans le prochain haul Make-up Revolution, de chez Revolution Pro, c'est les Hydra Matte, et je trouve ces rouges à lèvres. Ils se matifient en fait au fur et à mesure de la journée pour finir vraiment matte, mais ils restent en même temps hydratants sur les lèvres, donc ils n'assèchent pas les lèvres. Donc, ils sont quand même, je dirais, semi-matte, pas entièrement matte, mais j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. Et celui-ci, c'est la teinte Swerve. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Je vais tester également ce soir avec vous, parce que voilà, je vais tester ça ce soir. J'ai reçu de la marque New Engens, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai reçu ces petites choses-là, des masques hydrogèles révélateurs de jeunesse. Donc il y a un masque dans ce coffret-là, c'est enrichi en arécide hyaluronique. Des algues rouges, c'est anti-âge, etc. Donc comme j'ai la peau assez sèche, je ne sais pas pourquoi j'ai la peau sèche en ce moment. Donc on laisse poser 10 à 15 minutes et il y a également des patchs pour les yeux. Donc il y a celui-ci qui est express anti-fatigue, donc je pense que celui-ci, c'est quelque chose que j'utiliserai le matin. Et il y a celui-ci revitalisant, que j'utiliserai en même temps que celui-ci. Donc on fera ça ce soir, on fera ça en test ce soir. Et puis comme ça, je vous en reparlerai aussitôt le test fait. Et je pense qu'il y a un petit code promo que la marque New Engens, je vous mettrai ça à l'écran. Et en barre d'infos comme d'habitude, et on fera le petit test ensemble. Au niveau de la petite tenue, je vais vous montrer ça au rez-de-chaussée. C'est une petite robe que vous avez vu dans le dernier Hall Sheen. Je vous le remets juste ici si vous ne l'aviez pas vu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, hop là, on va descendre. On va tout éteindre. Ah ah ! Là, c'est une petite chose que j'utilise, que vous verrez sûrement dans le prochain Hall AliExpress. Parce que, voilà, je veux vous en parler. Je vais mettre la clim. Voilà, c'est parti. Parce que l'après-midi, aujourd'hui, nous prévoit 32 à l'ombre. J'ai mon linge accessoirement à descendre pour faire une lessive. Je vais vous montrer la petite tenue. Et puis, je vais vous parler après des petits bijoux que je porte. Donc, pour le make-up, vous voyez ce que ça donne en lumière du jour. Magnifique. Je vais faire mes petites photos pour Instagram. Et la petite tenue. Alors, on a un petit peu dans le noir. J'en suis désolée. Alors, pour les petits bijoux. Donc, déjà, j'ai ce collier-là, qui est un peu dans les mêmes tons, avec du vert et doré. Normalement, il y avait une troisième ici, bande. Mais j'ai un petit peu désossé le collier. Tout simplement parce que le collier s'en mêle tout le temps. Ces deux parties-là, ici, s'en mêlaient tout le temps. Et j'en ai fait une chaîne de chevilles que je vous montrerai après. Au niveau des boucles d'oreilles, on a, c'est du AliExpress. Je vous mettrai les liens. Ça rappelle le même pendentif ici. Et au niveau du poignet, c'est du Ma Box Bijoux et du Ma Box Charm. Voilà. Donc, je vous mettrai ça également en barre d'infos. Il y a des codes promo également. Et de ce côté-ci, on a du Ma Box Bijoux, de la boutique de Lulu. Et ici, une petite bagouze AliExpress. Donc, je vous montre la petite tenue. Au niveau de la petite tenue, on va faire un petit focus. Merci. C'est une des petites robes que je vous ai présentées dans le haut. Shein. Je pense que j'aurais peut-être pu prendre une taille en dessous. C'était une taille 3, je crois. Moi, il me semble, je ne sais plus. Mais franchement, j'ai mis un petit shorty en dessous, bas blanc. Parce que mon noir n'est pas encore sec. Donc, il est en train de sécher là-bas. Donc, c'est super agréable quand il fait chaud. Là, c'est trop trop agréable. Et j'ai mis ça avec une petite paire de claquettes. Je ne sais plus où j'avais eu. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait avec le reste du collier, une petite chaîne de chevilles tout simplement. J'ai juste mis un petit fermoir que j'ai quand je fabriquais les bijoux. Et voilà. Donc, du coup, j'ai une petite chaîne de chevilles assortie. Voilà. Vous allez voir un petit peu plus le fluo. Je disais donc que j'ai une petite chaîne assortie. Il fait déjà chaud ici. Une petite chaîne de chevilles assortie au collier, comme vous le voyez. Je vais les faire à manger. Le semilis, c'est des papillotes de poisson. Et je vais fermer un petit peu aussi ici, parce que ça commence à faire chaud. Donc, j'ai aussi un colis Vinted à préparer pour demain. Non, je pense que c'est vendredi, parce que demain, je ne bouge pas. Et vendredi, je vais à la banque. Donc, j'irai au relais colis vendredi. Parce que demain matin, ça sera marche. Et oui, c'est ça. Demain matin, c'est marche. Et vendredi, comme apparemment on prévue de la pluie, ça sera banque. C'est organisé chez moi. Bon, je vous retrouve tout à l'heure quand le repas est préparé. On a du cabillot, courgettes. Et du riz avec du parmesan et un petit peu de crème sauce soja cuisine. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends. Il est un peu plus de 14h. On a mangé. J'ai passé l'aspirateur. J'ai passé la serpillière. J'ai fait les papiers pour la banque qui manquait en pro. Voilà, je me suis bien avancée. Donc, normalement, là, cet après-midi, c'est bon. C'est fait. Je voulais vous retrouver pour vous présenter. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je voulais vous les présenter ici. Ces petits écouteurs qui m'accompagnent maintenant quand je vais marcher le matin. C'est de la marque Studio. Donc, ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Et vous recevez ça comme ça. Donc, j'ai un code promo. Je vous le mettrai à l'écran et en barre d'infos. Donc, à l'intérieur, on a les deux petits appareils pour mettre dans les oreilles. C'est du sans fil. On a les petits embouts comme ceci pour avoir quatre tailles différentes par rapport à votre trou d'oreille. Ils ont une autonomie de 7 heures. Et avec ce petit appareil que vous branchez sur l'USB, vous pouvez faire jusqu'à quatre charges. Et franchement, ils s'appellent super bien. Vous voyez, ils ont plusieurs couleurs. Donc, c'est de la marque Studio. Je vous mets le petit code promo et le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et j'en suis très vraiment contente. Le son est bien clair. Et bien, les basses sont bien représentées. Ça tient bien dans les oreilles. Donc, au top. Et là, je viens de recevoir quoi ? Enfin, deux commandes de chez Makeup Revolution. Il m'en manque encore deux. J'en ai reçu deux. Il m'en manque encore deux. Alors, celle-ci, il va falloir que je regarde celle que c'était. À savoir que j'ai commandé le 3 juin. On est le 24. Donc, ça met plus de 15 jours maintenant. Donc, c'est très très long à arriver. Donc, je vais regarder s'il y a tout. Puis, s'il n'y a rien de cassé. Comme ça. Mais je vous ferai un haul vraiment dédié. Parce que j'ai commandé beaucoup de produits de X Revolution. Là, la nouvelle gamme Makeup Revolution. Et puis aussi des nouveautés, etc. Donc, je veux vraiment vous faire un haul dédié Makeup Revolution. Parce qu'il y aura au moins 5-6 commandes. Et puis, je vous referai après une vidéo. Déjà, là, je vais tourner, je pense, pour la semaine prochaine, la vidéo de tout ce que je vous avais présenté la dernière fois. C'est super bien scotché, les gars. Oh là là. Habituellement, ils ne mettent pas la bande inviolable comme ça. Maintenant, il y a une bande inviolable comme ça. Donc, on va voir s'il n'y a rien de cassé. Alors, celui-ci. Ok, c'était ça. Ah bah, il y a un mystery bag. D'ailleurs, j'ai commandé 3-4 fois. Avec, comme je vous l'avais dit. Comme ça, j'ai eu 3 ou 4 mystery bags. Et si c'est tous les mêmes, eh bien, soit j'en vendrai des choses sur Vinted à tout petit prix. Ou alors, comme je vous l'ai dit, je... Je vous en ferai gagner un. Je vais regarder si c'est la même chose dans le mystery bag. Et je pense que oui, ça m'a l'air d'être la même chose. C'est la même chose. Donc, je pense que voilà, je vous en ferai gagner un. Tout simplement. Donc, je vais quand même ouvrir pour vérifier que rien ne soit cassé. Mais comme je pense que je vais en recevoir 3. Donc, ça va être les 3 mêmes. Ils pourraient mettre des choses différentes. Ça serait sympa aussi. Mais bon, donc... Donc là, a priori, il n'y a rien d'avoir en rien. Rien de cassé. Je l'espère. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Ils ont sorti des nouveautés. Notamment pour le traitement des peaux à tendance acléique. C'est des petits flacons bleus. Et j'ai mis un ou deux trucs dans mon panier. Mais bon, voilà, on va se calmer. J'espère que ce n'est pas le même que j'ai pris. Oh là là. Je vous montre juste ça. Oh ! Wow ! Bon. Je ne vais rien swatcher d'autre. Wow ! Est-ce qu'on va voir l'highlighter, s'il vous plaît ? Oh là là ! Regardez ça ! Celui-ci, c'est le Eco. Bon, je vais déballer tout ça. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure en fin d'après-midi, enfin ce soir, pour le démaquillage avec le petit test des masques. Là, je pense que je vais aller me poser le test des masques. Et puis, là, je vais aller fermer devant. On va se retrouver un petit peu dans le noir pour garder le maximum de frais en bas. Puisqu'en bas, on n'a pas la clim, on a la clim à l'étage. Mais ça rafraîchit quand même en bas. Parce que quand il fait comme ça, 32, voire 35, 40 au soleil, on arrive à maintenir 25 degrés dans la maison pour le rez-de-chaussée. Donc, c'est très bien. Donc, je vais aller fermer la fenêtre ici. Et je vais continuer Dynastie parce que franchement, je la dévore, cette série. Au début, je vous avais dit, ouais, bon, c'est pas trop le titre de série que j'aimais regarder. Et puis, finalement, j'ai vraiment bien accroché et je la dévore. J'ai déjà dévoré la saison 1. Il y avait, je ne sais plus combien, 20 et quelques épisodes. Et là, je vais dévorer la saison 2. Donc, j'en suis au 12 ou 13, 14e épisode de la saison 2. Donc, je vais regarder ça. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure pour les petits soins, pour les petits masques, pour tester les petits masques en même temps. Et vous voyez le rouge à lèvres ? J'ai fait aucune retouche et il est encore là. Franchement, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais tous me les commander au fur et à mesure, les Hydra Mat de chez Makeup Revolution. Parce que je les trouve vraiment très, très bien. Est-ce qu'il y a une petite souris qui a essayé d'ouvrir mon carton, on dirait ? Non. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc, je suis un petit peu toute rouge parce que j'ai fait un gommage sous la douche. Et en même temps, j'ai enlevé les points noirs après le gommage en tenant profit de teint. Donc, je laisse un petit coup d'eau de rose qui vient de chez Action. Donc, j'ai remis dans un petit, c'est plus facile pour moi pour la vaporiser. Et pour extraire les points noirs, je me sers de ce petit objet-là que j'avais sur AliExpress. C'est un tir comédon. Bon, ce côté-là, je ne m'en sers jamais. Mais celui-ci, c'est vraiment bien. Ça permet de ne pas y mettre les doigts et c'est vraiment top. Après, on le désinfecte et on le range à l'abri de la poussière. Donc, oui, je vous disais ce matin que j'ai reçu une New Age, New Agents. Je pense que ça va se prononcer comme ça. New Agents. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire celui-ci. Et si ça se passe bien, que je ne fasse pas d'allergie, je pense que demain, je ferai les patches anti-fatigue ou express. Voilà, vous les verrez dans les prochains vlogs. Je vais déjà faire celui-ci. Donc, c'est un masque qui est en hydrogel. Alors, il marque pour révéler la jeunesse de la peau et raviver son éclat. Là, ce masque visage est le soin booster par excellence. Il épouse parfaitement la forme du visage pour une meilleure diffusion des actifs. Sa texture hydrogel ultra-fèche, on s'issue de polymère naturel issu d'algues rouges, est active à elle seule. Des actifs ressourçants et anti-âge y sont incorporés pour une performance décuplée. Donc, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Ensuite, il y a un actif végétal d'une plante indienne, du dépanthénol, de la provitamine B5, pour redonner souplesse et confort à la peau. Donc, il marque, le masque se trouve entre deux feuilles. Enlever la première feuille et prendre le masque, puis appliquer son visage, presser délicatement, laisser poser 10-15 minutes. Alors, moi, les masques, je les laisse poser 10 minutes parce qu'à chaque fois, je fais peut-être des réactions. Donc, on va éviter. Alors, on va ouvrir ça. Donc, j'ouvre avec vous. Il est bien, bien imprégné. Donc, vous voyez, le masque, il est en hydrogel. Hop là, ça dégouline. Il est entre deux couches de papier. Vous voyez, il est entre deux couches. Donc, je vais enlever le masque comme ceci, la première couche. Et je vais appliquer le masque. Ah oui, il est vraiment en gel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... Il y a les yeux qui sont prédécoupés. On va les enlever. Vous voyez, c'est vraiment un gel, un masque en gel. Donc, ça va être super frais. Là, qu'il fait chaud, ça va être top. Ça va être très rafraîchissant. Alors, je vais juste essayer. Trop frais. C'est super frais, les gars. Oups. On ne le voit pas tellement il est... Seconde peau. C'est super frais, c'est agréable comme tout. Ouais. Et ça s'applique super bien. Ouais, c'est super agréable. Donc, je vais le laisser poser 10 minutes. Et pour enlever le masque, pour enlever le masque. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, tout de suite. Voilà. Ça fait 10 minutes. On va enlever le masque. C'est super agréable, par contre. Donc, on va bien répartir la... Je ne mettrai pas de soin. Ce soir, ça va être... Ça va être juste le masque. Non, par contre, c'est très, très agréable. Ouais, très, très agréable. Donc, je vous en reparlerai dans les vlogs ou dans les produits terminés. Les deux autres petits pages, parce que j'aime bien faire un masque par jour. Et puis, voilà. Et puis, si demain, il n'y a pas de réaction, eh bien, vous pourrez tester ces masques également. Non, voilà. Je suis un petit peu rouge, mais bon. On va voir. On verra. Si demain, je vous dirai ça demain. Bon. Eh bien, je vais aller faire à manger les 19h presque 30. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée. À demain. Hello, on est jeudi. Il est 11h15. Non, midi moins le quart. Je viens de finir me préparer. Je suis allée marcher ce matin très, très tôt. À 8h, je crois, parce qu'il fait très, très chaud. Là, aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude. Et du coup, comme c'est une journée canicule, eh bien, le collège ferme à 14h. Donc, Enzo n'a cours que ce matin. C'est pour ça que j'en ai profité. Dès qu'il est parti, je suis allée marcher. Et j'ai fait 5,66 km, je crois. Je vous mettrai la petite photo ici. Enfin, vous l'avez vu sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Le petit make-up du jour, je vous ferai voir peut-être plutôt en lumière du jour en bas. Dans le bureau, on verra un petit peu plus. J'ai utilisé une palette de chez W7 qui est un peu dans l'inspiration, mais je dis bien un peu. C'est les Vivid Fluorescent et Fableux Press Pigment. Donc, c'est celle-ci. C'est la Outra Juice Orange. Donc, j'ai utilisé les deux tons d'oranger ici. Le jaune qui est ici, je vous ferai le rose en haut et en dessous. Et comme vous voyez, celle de Make-up Revolution qui est dans les néons, elle n'est pas du tout... Bon, il y a du rose, il y a du fuchsia, il y a du orangé. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout du tout les mêmes teintes. Donc, je pense qu'elles sont même complémentaires. Donc, c'est pas mal finalement. Et pour les lèvres, j'ai fait un petit duo très joli. Un Sephora sans transfert qui est celui-ci qui est le... C'est le 0,8. Et j'ai mis par-dessus mes gloss chouchous. Le parfait de chez Pixi. Celui-ci, c'est de chez Pixi. C'est pas de chez... Ils sont pas mal aussi, ceux-là. C'est les Chloé Morello. Je ne sais pas si on peut encore les trouver. Donc, voilà un petit peu pour le make-up. Je vous fais avoir la petite tenue en bas. Il y avait aussi le petit produit. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Le petit produit, je vous montrerai la petite tenue en bas. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, j'utilise de chez Darfin le contour de l'œil pour le matin. Et voilà, je voulais tester d'autres produits de la marque. Et j'ai reçu donc celui-ci qui est le Nectar aux huiles aux 8 fleurs. C'est un anti-âge. Donc, c'est un exir aux huiles essentielles. Donc, je vais utiliser le soir principalement. Donc, c'est un... Combien de millilitres ? 15 millilitres. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Mais il en faut très peu. Quelques gouttes. Et vous massez votre visage avec ça le soir. Donc, je vais le tester. Et puis, je vous en dirai un petit avis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en mettre un petit peu ici pour sentir. Ça sent très très bon. Vous voyez, c'est vraiment très huileux. Et moi, je vais sûrement l'utiliser avec mes rollers jade, etc. Pour faire du massage le soir. Et comme j'ai la peau sèche en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Notamment ici, là, c'est très sec. Le nez aussi, c'est sec. Ça sent vraiment les huiles essentielles. Ça sent vraiment très très bon. Donc, ça, je vais le tester. Puis, je vous en reparlerai de toute façon. Donc, je vais le laisser sorti. À l'intérieur, on retrouve, alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, il y a huit fleurs. Donc, on a de l'immortel, du ylanguilang, du patchouli, du nérolide, de la rose à lavande, du jasmin et de l'iris. De la vitamine A, C, E. L'extrait de date est de B, de Canberge, d'Arctique. C'est riche en oméga 3 et 6. Donc, et ça lisse l'apparence d'iride et ridule. Donc, je testerai ça. Et puis, je vous en reparlerai de toute façon dans soit les produits terminés ou dans un prochain vlog. Voilà, voilà. Donc, je vais descendre. J'ai mis en parfum toujours mes petits parfums. J'ai mis l'interdit, le dupe de l'interdit chez Givenchy de chez Nox Parfum. Le code promo toujours à l'âme. Il est en permanence en barre d'infos. Ils les ont très très vite. C'est le 24-21. Donc, j'ai mis ça. Et pour le fond de teint, j'ai mis le Giorgio Armani, le Power Fabric en teinte numéro 3. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il va faire très très chaud. Donc, heureusement que moi, j'ai la clim, sinon je ne me maquillerai pas, bien entendu. Parce que, voilà, si je travaillais à l'extérieur, je pense que ça serait juste mascara. Cet après-midi, il faut que je récupère. On va récupérer l'arrière soir. Entre-temps, j'ai emmené mon mari au garage pour déposer un des camions de la société en révision. Donc, ce soir, on le récupère. Donc, je pense que ça sera ce soir en fin d'après-midi. Et je voulais vous refaire un retour sur le masque. Donc, ce matin, j'ai eu la peau... Voilà, je n'ai pas eu de réaction ni quoi que ce soit. Je trouve que ma peau est très jolie ce matin. Donc, voilà, c'est des masques... Voilà, vous pouvez essayer des masques... Le masque était très agréable. Hier soir, je n'ai pas eu de tiraillement, pas de rougeur, rien. Voilà, la peau était apaisée la nuit. Donc, à tester les autres. Donc, dites-moi si vous l'avez déjà testé, c'est cette marque-là. Et voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ce matin ? Oui, en highlighter, j'ai remis le même qu'hier, le haut tout haut. Donc, voilà, voilà ! Donc, je vais faire mes petites photos pour Instagram. Et puis, je vous retrouverai de chaussée pour la tenue et la petite tenue du jour. Et déjà, je vais vous présenter les bijoux ici. Donc, j'ai mis ici une petite bague pour aller avec mon collier coquillage qui vient d'Ali-Express. Ici, c'est du Ma Box Bijoux. Là, que du Ma Box Bijoux, il y en a trois. Celle-ci, vous voyez, ici, il y en a deux. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé pour les ongles parce que c'est là-bas. En bracelet, j'ai mis des petits bracelets jaunes. Et celui-ci, c'est un jaune de chez Ma Box Bijoux. Et le collier, c'est un collier qui était normalement avec un autre truc comme ça. Mais moi, je n'aimais pas qu'il y ait de l'eau. Je l'ai enlevé. Et c'est un collier pompon avec des coquillages jaunes. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de jaune dans le make-up. Donc, je vais faire mes petites photos pour Instagram. Avant, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour les ongles. Comme vous voyez, vous l'avez vu hier, j'ai fait du bleu électrique avec du beige et des stamping blancs avec des strass. Toujours, j'ai refait la pose en acrylique. En fait, j'ai poncé et j'ai fait un remplissage tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu les vernis que j'ai utilisé pour ça. Donc, j'ai utilisé de chez... On voit bien là en lumière du jour. De chez Beauty Luxe, c'est le numéro 027, le bleu. Et le beige, beige un petit peu rosé, c'est le NU001 de la marque Elite 99. J'ai mis des petits strass, je vous les remettrai en barre d'infos. Et la petite plaque de stamping que j'ai utilisée, celle-ci, c'est la bande Préti Flower Tango S001. Donc, voilà un petit peu. Je vais fermer ici tout parce que ça y est, il commence à faire chaud. Je vais allumer la clim. Donc, on avait laissé la clim cette nuit dans cette pièce-là pour qu'il ne fasse pas trop chaud. Renzo a dormi avec la clim. J'avais oublié de lui éteindre. Enfin, lui, ça ne le dérange pas, je vous le dis de suite. De dormir avec la clim, lui, il kiffe. Aïe ! Je vais faire mes petites photos et je vous retrouverai de chaussée pour la petite tenue. Voilà, petite photo Instagram faite. Voilà le make-up en lumière du jour. Je vais mettre dans le bureau, vous allez mieux voir parce que là, tout est fermé. Je vais vous faire la petite tenue avant. Ça serait bien, le voilà. C'est une petite robe noire toute simple que j'avais achetée chez H&M l'année dernière. Je l'ai en kaki également. Et je l'ai aussi en fleurie. Et elle est vraiment hyper confortable quand il fait chaud. C'est vraiment idéal. Avec un petit shorty, je vous remettrai les liens des shorty. Et le collier, comme je vous l'ai dit, le collier jaune. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de jaune dans le make-up. Avec les petits bijoux, enfin avec les bracelets jaunes. Et les coquillages qui rappellent là-bas et là. Et j'ai mis des petites claquettes toutes simples noires. Donc voilà ce que ça donne en lumière du jour. C'est pas facile à prendre le jaune. Voilà, je sais que ça pète. C'est très coloré, très estival. Je viens de voir le livreur chronopost qui vient de mettre un truc dans la boîte aux lettres. Je vais aller voir ce que c'est. Est-ce que c'est encore une commande ? Non, c'est pas une commande make-up revolution. Parce que c'est pas par chronopost. Donc je ne sais pas. Donc je vais voir ce que c'est avec vous. Donc je vais refermer là parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Hop ! Donc je vais aller voir ce que c'est à la boîte aux lettres. Et puis après je vais faire à manger. Ce midi, hop là. Ce midi, ce sont... Je suis toute floue. Ce midi, ce sont des petits wraps carottes, je sais plus quoi. Attendez voir. Wrap, jambon, carottes avec du fromage de chèvre. Donc ça m'a l'air très très bon. Et j'ai reçu hier parce que là je ne bois plus du tout de... Je vais me mettre dans ce sens-là. On va peut-être me voir. Je ne bois plus du tout de thé chaud parce qu'il fait tellement chaud. Mais j'avais envie de quelque chose dans l'eau. Et j'ai trouvé ça sur internet. C'est de la marque Twinning. Mais c'est pour les enfants. Quid, Kid Cold Infuse. Donc ça c'est Black Currant et Pomme. Donc c'est sans sucre. C'est avec des ingrédients naturels. Donc à l'intérieur vous en avez... Je ne sais pas combien. 12. Et ça permet de 12 x 500 ml. Donc peut-être même plus. Donc moi je laisserai dedans un fusée sans sucre. Donc j'ai pris celui-ci. Je vous mettrai le lien. J'ai trouvé ça sur Amazon. Et j'ai pris celui-ci à mangue orange. Voilà. Donc on va voir. On va en tester un. J'ai mis ma petite gourde au frais. Je vais aller chercher ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et puis après je vais préparer les... Comment ça s'appelle ? Les... Les wraps. Et puis je vais publier mes petites photos aussi. Make-up sur Instagram. C'est dommage parce qu'on ne voit pas du tout le orange là. Ça ne rend pas justice le make-up là avec la caméra. Enfin on verra au montage. Et ouais. Je vais aller chercher ça au courrier. Donc je vous retrouve de suite pour voir ce que c'est. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc je reviens de la boîte aux lettres. Et c'était un... Oups là c'est quoi que je marchais ? C'est un produit de chez Nivea. Donc stop parce que justement hier soir je vous parlais du petite chose que j'essayais sur les jambes qui ne marchaient pas grand chose. Pour faire le aller là. Et bien Nivea m'a envoyé un petit lait hydratant fermeté plus aller. Bronzage progressif plus hydratation. Peau claire à médium. 10 jours sous 10 jours peau sublimée. Donc je vais tester ça puis je vous en reparlerai. Et appliquez généreusement uniformément sur votre peau. Attendez que le produit soit complètement absorbé pour vous habiller. Lavez-vous bien les mains après application. Je vais tester ça et je vous en reparlerai. Et bien je pense dans le prochain vlog. Comme ça ça fera quasiment une semaine. On va tester ça ce soir. Donc là je vais préparer le repas. Ouais je vais préparer le repas. Et puis je vous ferai voir les petits bras. Je les ai déjà fait ceux-là avec les carottes rapides. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le repas. Il est 1h moins 20. Presque 1h moins le quart. Il n'est pas encore rentré. Donc je ne sais pas du tout à quelle heure il va rentrer. Donc moi je vais manger parce que j'ai faim. Donc je lui ai tout préparé là pour qu'il se fasse ses wraps. Parce que à mon avis ce qu'il y a dedans le mien ne va pas lui plaire. Donc il y a 100 grammes de carottes rapides. Un petit peu de salade verte. Une tranche de jambon. 30 grammes de chèvre. Une tortilla de blé. Et puis là c'est une sauce au yaourt avec du citron et un peu de moutarde. Et sel, poivre et un peu de persil. Voilà et en dessert ça sera une compote avec de spéculoos. A tout à l'heure. Alors je vous reprends il est presque 13h30. Je vais faire un banana break. J'avais 3, 4 bananes qui étaient très très quasiment toutes noires. Donc finalement normalement il n'en faut que 200 grammes. Mais j'ai tout mis pour ne pas les perdre. Donc je viens juste les écraser comme ça à la fourchette. Ça s'écrase tout seul. Parce que tellement elles sont mûres. Voilà, ça fait de la purée de bananes. Donc cette recette elle vient d'Instagram. De compte Instagram Sixfood. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a plein de recettes très très bonnes. Donc petite info, le tout fait à peu près 2000 calories. En coupant par 12 tranches ça fait 170 calories. Donc moi en ce moment je mange 2 tranches au petit déjeuner avec un yaourt. Ou avec une compote. Ou avec du fromage blanc. Ou alors avec une tranche au goûter avec un thé etc. Donc on va rajouter la balance. Elle est où ? J'en ai déjà fait un au début de la semaine. Mais avec la chaleur, les bananes elles apprécient pas trop la chaleur. Donc 2 oeufs. On va rajouter 200 grammes de farine. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a posé sur Instagram. Parce que j'avais partagé la recette sur Instagram. Si j'avais déjà fait celui avec le coeur peanut butter. Mais j'en ai plus de peanut butter. Donc le classique. Je l'ai mis, quand je l'ai fait, je l'ai mis à peu près 50 minutes à cuire. Donc je rajoute ma farine. Ensuite je vais ajouter 50 grammes de poudre d'amande. Je vais peser le sucre également. Donc le sucre, normalement il y en a 50 grammes. Moi j'en mets que 30 grammes. Voilà j'en ai mis 34 grammes. Parce que je trouve que le chocolat c'est suffisant. Donc je vais remettre tout ça. Et là j'ai déjà allumé mon four à 180. Je vais ajouter un sachet de levure chimique. Ou du bicarbonate, comme vous voulez. Donc je viens touiller tout ça. Doucement. Ah la fourchette ! Je touille toujours la fourchette. Moi je trouve que ça aère la pâte. Et je vais venir ajouter du lait d'amande. Enfin du lait végétal. Moi ça sera du lait végétal. Puisque je ne peux pas boire de lait de vache. Donc c'est du lait d'amande sans sucre ajouté. Biorg. Donc après vous pouvez faire votre lait d'amande. Mais bon comme là j'en avais un d'entamé. Et je viens incorporer au fur et à mesure le lait. Pour rendre le mélange homogène. Et voilà j'allais oublier le chocolat. Hop. Voilà j'ai enlevé un petit peu de pâte. Parce que j'ai peur que ça passe par dessus. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup dans le plat. J'en ai mis trois dans les petits muffins. Allez je vais mettre ça 50 minutes au four. Et les muffins je les mettrai. Je pense que je les regarderai un petit peu entre deux. C'est parti. Au four. 50 minutes. Voilà. J'ai fait un fusée aussi. Un comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Il y a toujours le sachet dedans. Vous voyez c'est quand même. Ça a l'air d'être bien infusé. Donc je vais goûter avec vous ce que ça donne. Si c'est bon ou pas. Oui c'est pas mauvais. Ça a vraiment l'impression d'avoir du thé froid. Donc moi je pense que je vais le laisser dedans infusé. Et c'est pour 500 ml. Donc la gourde elle fait 500. Donc. Mais bien frais. Il faut que ça se boive bien frais. Ouais. Donc je vais tester l'autre. Et puis s'il y a d'autres marques là quand je vais faire mon drive. Je vais regarder sur le drive s'il y en a. Parce que bon celui-là je crois que je les ai payés quand même 11 euros pièce. Donc si je pouvais trouver quelque chose de moins cher. Si vous en avez d'autres à me conseiller. Qui soient en infusion. Où il n'y a pas de théine dedans. Ni de caféine. Parce que je n'y ai pas le droit avec mon RGO. Ni avec mon S2I. Donc n'hésitez pas à marquer ça en commentaire. Je serais ravie de les tester. Et si vous en avez d'autres marques en infusion comme ça à froid. N'hésitez pas à me le dire. Donc je vais aller regarder Dynastie. Et puis. Non j'ai du boulot avant. J'ai vrai que j'ai des devis à faire. Bon je vais déjà aller bosser. Puis après je regarde la Dynastie. A tout à l'heure. Je vous reprends. Il est 16h. Je viens de finir de bosser. J'ai commencé à monter le vlog également. Vous êtes en train de regarder. Donc voilà. Le gâteau est cuit. Voilà ce que ça donne. Donc à couper en tranches. C'est les petits muffins. Donc pour le goûter je vais me faire ça. Il m'en reste une demi tranche. Et là j'ai croqué dedans. Voir si c'était bien cuit. Et je vais me faire ça avec une petite compote. Et l'infusion. Et l'infusion. Eh bien c'est la troisième bouteille que je remplis. Je pense qu'avec un sachet. Vous pouvez faire un litre et demi. La première était un peu plus gouttue. La deuxième très bien. Donc celle-là elle va être un peu moins gouttue. Mais ça parfume quand même l'eau. Donc je pense que voilà. Trois bouteilles comme ça. Ça fait un litre et demi. Donc j'en ai déjà bu deux cet après-midi. Donc je pense qu'avec un sachet comme ça. On doit pouvoir faire la journée. Voili voilou. Donc je vous retrouve demain. Pour une nouvelle journée. A demain. Hello on est vendredi. Il est 11h moins le quart. Je viens finir de me préparer ce matin. J'avais des choses à faire au niveau pro. Donc j'ai traîné un petit peu. Et là je vais aller chercher le dry. Parce qu'il est prêt à intermarcher. Je vais passer d'abord au relais colis. Déposer deux colis Vinten. D'ailleurs ce week-end je pense que je vais en mettre des petites nouveautés. Quand j'ai refait du tri. Je vous avais dit que j'avais fait du tri dans mon dressing. J'espère pouvoir trouver des enveloppes bulles la semaine prochaine chez Action. Petit make-up du jour pour essayer d'assortir mon kimono que je viens de recevoir chez Shein. Je vous le mettrai en barre d'info. Je vous ferai voir de toute façon dans la barre d'info. Parce que là en ce matin on a eu de l'orage pas violent chez nous. Mais ça a pété hier soir. Et là du coup il fait lourd. Enfin il fait quand même 22 degrés. Je vous disais pour le make-up. J'ai reçu comme vous l'avez vu dans le début du vlog des choses de make-up révolution XXX. Et d'ailleurs en ce moment il y a 2 plus 3. 3 pour 2. C'est ça ? 3 pour 2 sur les XXX. Donc je ne sais pas jusqu'à quand c'est disponible. Donc je vous mets le lien en barre d'info. Donc là j'ai mis le Fickle. Le blush. Les packagings sont sublimes. Et j'ai mis l'highlighter. Magnifique. Le Echo. Pareil packaging sublime. Et pour les yeux j'ai toussé cette nouvelle palette que j'ai reçue également dans les tons bleus. C'est la Heart Shadow Palette. Elle est magnifique. Voilà ce que j'en ai fait. Vous verrez peut-être plus en lumière du jour. Et pour les lèvres j'ai mis le Tint de chez Revolution Pro. C'est en hydra gloss. Vraiment je m'en trouve un mat. Comme ça. Et par dessus j'ai mis un gloss de chez Stila. C'est le Golden Parachute. Toujours mon Power Fabric. Et j'ai mis aussi en muqueuse le crayon bleu de chez Makeup Revolution. Et c'est la teinte blue. Voilà. Donc voilé voilou. Et voilà voilà. Donc je vais aller chercher tout ça. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai pris au drive. Et la petite tenue également. On se retrouve au rez-de-chaussée. Petite boucle de rail AliExpress. Là on a du Ma Box Bijoux AliExpress. Là c'est essentiellement du Ma Box Bijoux et du Action. Et les deux petits colliers. Ma Box Bijoux. Et l'autre qui est parti. Et que j'avais refait avec AliExpress. Et vous voyez le kimono. Il est très très joli. Donc je vous fais voir ça au rez-de-chaussée. Donc la petite tenue comme je vous le disais. J'ai mis un t-shirt basique H&M. Un legging. Une paire de boots. Parce que comme c'est mouillé dehors il n'y a plus. Et j'ai mis ce kimono là. Qui vient de chez Shein. Il est tout léger. Donc il peut très bien se porter comme ça en journée. Ou alors en petite sortie de plage. Avec un maillot de bain etc. Ou alors pour une sortie avec le pyjama etc. Donc voilà voilà. Fait super lourd en même temps. J'aurais peut-être dû mettre les pieds à l'air. Oups. Donc voilà ce que donne le petit make-up en lumière du jour. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Au petit retour de course. Je vais chercher le haut drive à intermarché. Et puis je vais au relais colis. A tout de suite. Merci. Donc là je suis de retour. Il est midi moins 20. Je voulais vous faire aussi un point sur les infuses là. Aujourd'hui j'ai fait mangue orange. Alors il est beaucoup moins intense en goût que l'autre. Que le black currant apple. Donc j'ai une préférence pour celui-ci. Donc celui-ci j'ai déjà bu une bouteille. Donc j'ai refait une deuxième bouteille. Elle est au frais pour tout à l'heure. Et il fait super lourd. Je pense que je vais remettre les pieds à l'air. J'ai enlevé le kimono parce que j'ai chaud. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai pris pour les courses. A savoir que là il y en a à peu près pour une semaine. Et on fait avec ce qu'on a dans les placards et ce qu'il y a au congèle. Et je vais vous montrer aussi un petit peu le menu de la semaine prochaine. Parce qu'en général je fais le drive le vendredi. Enfin je vais chercher au drive le vendredi pour la semaine suivante. Donc c'est parti. J'ai repris donc des pois chiches pour faire la purée de pois chiches avec des steaks hachés. Il y a des courgettes dans des aubergines. Et de la feta pour faire des tartines aubergines feta. Il y a des petits radis pour faire des petits avocados toast. Les avocats je les ai pris en avocat surgelé de chez Picard. Ils sont très bien. Au moins on peut décongeler la quantité qu'il faut. Et franchement c'est vraiment top. Ensuite j'ai repris donc du jambon blanc et du blanc de poulet. Pareil le jambon blanc pour faire une salade avec des pêches. Il me reste des pêches de cette semaine. Salade verte. D'ailleurs je vois que je n'ai pas de salade verte. Je n'en ai pas repris. Il faut que je regarde si j'en ai encore une autre dans le congé. Il me semble que j'en avais pris deux la semaine dernière. Dans le congé. Dans le frigo à l'extension. Donc un jambon pour faire une salade avec jambon, pêche, etc. Du petit pain complet pareil pour faire les tartines. Et celui-ci il est sans sucre ajouté. De la marque Jacquet. Donc il est très bien. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Du chèvre pareil avec pour faire des tartines. Tartines chèvre, miel, poulet qui va être avec le blanc poulet ici. Et radis, petites tartines. Il y a beaucoup de tartines cette semaine. Les pavés de saumon haricots verts. Ça j'avais pris quand je suis allé faire les petites courses à Aldi. Ensuite il y a une salade d'éblis. Donc avec des petits légumes, des tomates. Donc j'ai repris des tomates ici. C'est des torino. Elles ont le moins de pépins possible. Et moi c'est ce qu'il me faut pour mes intestins. J'ai repris du riz également. Des petits dés de jambon, un melon. Des pains au lait pour les hommes. Des bananes pour les petits desserts. De la courgette. Ensuite j'ai pris un camembert. Puisque samedi, non vendredi c'est des pâtes au camembert. Une boîte de thon pour faire des croquettes au thon. Avec une petite salade verte. Tout simplement. Donc du concombre pareil pour aller dans la salade. Du pain d'épices pour le petit déjeuner. Du riz, du fromage blanc pour les petits déjeuners. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là c'est du poulet donc j'en ai au congèle. Steak haché j'ai au congèle aussi. Poisson, pomme de terre j'ai au congèle aussi. Et là c'est des pâtes au dés de courgette et de comté. Donc je mettrai le reste de feta qui me restera sur la recette de la semaine. Et j'ai repris des petits liégeois aussi pour les hommes. Donc j'ai pris ça à la place du citron que je vous ai présenté dans je ne sais plus quel vlog. A la place du sirop de citron. Donc là c'est du citron à diluer sans colorant ni sucre ajouté. Parce que j'ai scanné sur Yucca le précédent et il y a beaucoup d'additifs douteux dedans. Et celui-ci il est plus clean. Alors à voir. Mais je pense que je le ferai quand j'aurai fini mes infuses. Mes cold infuses. Donc voilà je vais ranger tout ça. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui et ça aussi essentiel le BQ. Là il y avait une promo sur la marque Labelle. Le deuxième à moins 60%. Donc voilà ça fait 24 pour 24 rouleaux. Et ils sont bien ceux-là. Ils sont vraiment confortables pour le cucu. Voilà bon je vais ranger tout ça. Je vous retrouve tout à l'heure pour la... Pas la petite recette mais pour l'assiette. Puisque ce midi... Je vais vous reprendre dans l'autre sens. Ça va être plus sympatoche. Puisque ce midi c'est pâtes à la bolognaise. Donc voilà. Donc je vais faire cette petite recette-là. Enzo normalement finit à midi et demi. Donc il sera là je pense vers 13h, 13h30. Je n'en sais rien. Son assiette sera prête. Il mangera quand il rentrera. Et puis je vais aller ranger tout le bazar. Allez à tout de suite. Quand il est midi et demi. Je vais prendre ma petite bouteille d'infusion. Voilà. Je vous l'ai dit celle-ci elle infuse moins que l'autre. Et je vais m'installer. Je vais regarder. J'ai fait tomber les chaussettes. J'ai fait tomber le kimono. Parce qu'il fait super lourd. Finalement je préfère qu'il fasse chaud que lourd comme ça. Parce que c'est pas terrible. Je vais m'installer ici sur le canap' Et je vais regarder mes flics. Et pour le repas. Donc voilà ce que ça donne. Les petits spaghettis façon bolognaise. Donc il y a 45 grammes de pâtes. Il y a 100 grammes de bœuf. Les tomates concassées. Un petit peu de parmesan. Et en dessert c'est une pêche et une compote. Il y avait deux spéculoos. Mais comme j'ai mis un peu de parmesan. Donc je ne prends pas les spéculoos. Et je vais continuer ma petite série. Je vais continuer dynastie. Et vous voyez j'ai fait tomber les chaussures, les bottes. Je faisais beaucoup trop lourd. Donc je vais continuer ma série. Et puis dynastie. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà je vous reprends. Il est 14h30. Donc là je suis en train de bosser. J'ai encore mon piquet rangé dans l'extension. Donc j'espère que ces quelques jours avec moi vous ont plu. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et dimanche pour un nouveau vlog. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501